Bonjour, ceci est une démonstration de l'utilisation de Dolibar pour la gestion d'une entreprise de fabrication de produits d'entretien domestique. Dans cette démo, on utilise en particulier les modules suivants. Le gestionnaire de menus à baisse. Ce module utilise JavaScript pour permettre un accès plus aisé aux éléments de menu et en même temps libère l'espace réservé au menu de gauche pour l'utiliser plus efficacement dans le bureau de Dolibar. Le module équipement. Ce module a été modifié pour prendre en charge un contenu d'équipement. On utilise ce module pour faire le suivi des palettes de produits qui sont censées contenir un certain nombre variable d'une référence produit. On verra par la suite qu'on peut aussi stocker plusieurs références de produits sur une même palette. Le module Product Mixer. Il permet de gérer les stocks de produits virtuels car bien que Dolibar gère les produits composés ou virtuels, il gère leurs stocks indépendamment. Il incombe alors à l'utilisateur d'ajuster les stocks pour que les stocks des produits fils correspondent à ceux des produits pairs. Ce module permet de mettre à jour automatiquement les stocks des produits pairs ou des produits fils à chaque changement de stock du produit qui en dépend. Quatrièmement, le module Préparation. En bref, ce module nous permet de créer une préparation à partir d'une commande. Une préparation est une liste d'éléments composés de Une référence produit, une référence entre pots ou emplacement et finalement une quantité. De plus, si le produit est contenu dans une palette, la palette peut être soit entièrement déstockée si le stock à livrer est égal ou supérieur à son contenu ou bien elle sera éclatée dans le cas contraire. Une fois toutes les lignes de la préparation établies par le gestionnaire, celui-ci procédera à sa validation. La validation de la préparation permet ensuite au manutentionnaire équipé d'un PDA et relié par Wi-Fi au serveur Dolibar de valider chacune des lignes de celles-ci. Une fois toutes les lignes de la préparation validées, celle-ci peut être livrée. La livraison de la préparation crée ensuite l'expédition pour la commande. Cinquièmement, le poste de travail. Le module permet de créer et de gérer les postes de travail et les associer aux OF du module OF d'ATM. Sixièmement, le module Factory. Ce module a été modifié pour prendre en charge le module poste de travail d'ATM et aussi le transfert de palette de produits avant la finalisation de l'ordre de fabrication. Avant d'aller plus loin, il est important de différencier les différents types de produits manipulables par l'entreprise contenus dans la catégorie test avec leur statut vente et achat et citer les classifications de ces produits. Nous avons donc les matières premières en achat seulement. Dans cette catégorie, nous avons le Solsav Mar B01 qui est le savon de Marseille de base en solution. Nous avons bouteilles 01, 02 que sont les bouteilles vides pour contenir le savon parfumé de 1 litre. Nous avons carton 01 et 02 que sont les cartons pour contenir ces mêmes bouteilles en produits finis. Et nous avons aussi le flux de solution de base de savon de Marseille. Nous avons ensuite les produits hors vente et hors achat pour servir en tant que produits source d'équipement tels que les produits machines et les palettes de base d'expédition ou bien pour servir comme produits hors vente et hors achat tout simplement. Comme le savon de Marseille préparé en solution, le sel et l'eau. Comme produits source d'équipement, nous avons tous les types de palettes. Les palettes d'expédition, palettes 1, palettes 1, 2, 2, 1, 2 et 3. Ainsi que les produits vues de solutions préparées de savon de Marseille et les vues de solutions de base de savon de Marseille. Tous ces produits ont une valeur dans leur champ contenu qui est une référence vers le produit qu'ils sont censés contenir. A l'exception du produit Palette Expédition qui est un produit spécial pour les palettes pouvant contenir plusieurs références. Nous avons enfin les produits finis simples que sont SMB1L et SMB2L. Et les produits finis virtuels que sont PAC1 qui est une composition de SMB1L et SMB2L. Et les cartons SMB1L, SMB2L et PAC1 qui sont un regroupement de plusieurs unités d'un seul produit fini. La composition dans le libellé du produit virtuel n'est qu'une description qu'on a nous-mêmes saisie. La contenance ou la composition réelle du produit virtuel est accessible à travers l'onglet Product Mixer du produit virtuel. Là on voit que le produit PAC1 est composé d'un produit SMB1L et d'un autre produit SMB2L. Pour le produit carton PAC1, on voit qu'il est composé de 5 produits PAC1 qui est à son tour composé d'un produit SMB1L et d'un autre produit SMB2L. Autrement dit, carton PAC1 est un produit virtuel de deuxième niveau. Nous avons aussi quelques règles concernant les déplacements et les corrections des stocks des produits et des équipements. Tout transfert ou correction de stock d'un produit est répercuté sur les produits qui le composent ou dont il est composé. On va prendre un exemple. On vient d'ouvrir un onglet stock pour le produit carton PAC1. Ouvrons un onglet stock pour chacun des produits qui le composent. On va créer des unités de carton PAC1. Dans l'entrepôt produit finis. Et on va voir les répercussions sur le produit dont il est composé. On actualise. On actualise. On voit qu'on a créé ces continuités automatiquement ces continuités de PAC1. Qui est 10 x 50. Et la même chose pour le produit SMB1L. Ainsi que pour le produit SMB2L. On va maintenant ôter 10 produits SMB2L. Et voir les répercussions sur les autres produits. Pour SMB1L. Pour SMB1L. Rien de changé. Pour PAC1. Là. On a seulement 40 PAC1. Qui est normal. Et carton PAC1. On a seulement 8. Donc on peut créer seulement 8 cartons PAC1. A partir du stock actuel. En levant maintenant. 3 cartons. Voyons les répercussions. Ça a automatiquement. Enlevé le nombre de produits nécessaires. Ça se répercute sur tous les produits. SMB2L. Et SMB1L. Deuxième règle. Toute création ou transfert d'un équipement d'un entrepôt à l'autre. S'accompagne de la création ou transfert d'une unité de son produit source. Pour illustrer. Créons un équipement. Produit source. Palette 1. Créer brouillon. Entrepôt. Produit fini. Remarquez que l'option mise à jour des stocks du produit source est activée. Créer brouillon. Consultons maintenant le contenu de l'entrepôt PF. On voit ici un nouvel enregistrement de produits palette 1. Dans l'onglet équipement, on retrouve l'équipement qu'on vient de créer. Nous passons maintenant au reste de la démonstration. Ceci comporte le cycle de gestion de l'entreprise. avec les cinq phases suivantes. La réception d'une commande matière première fournisseur ou les achats. La fabrication d'une préparation produit semi-fini. A ne pas confondre avec les préparations du module préparation. Troisièmement, création, lancement et exécution et clôture de deux ordres de fabrication de deux produits finis différents. Quatrièmement, transfert des palettes produites vers l'entrepôt des produits finis. Et cinquièmement, la satisfaction d'une commande client jusqu'à l'expédition des produits. On va donc commencer par la réception d'une commande de matière première fournisseur. On sélectionne le fournisseur. On crée la commande. On va commander 10 fûts de solutions de base de savon de Marseille. On valide. On approuve la commande. Et on passe la commande. Une fois la commande passée, on va réceptionner la marchandise. On réceptionne la moitié de la marchandise commandée dans l'entrepôt matière première. On ventile. Et on passe à la création des équipements. Là, les équipements sont créés dans l'entrepôt de matière première. On rentre dans l'entrepôt. On voit que les 5 fûts figurent déjà dans les stocks. Ainsi que les 5000 litres de savon de Marseille base en solution qui est le contenu des fûts. Dans l'onglet équipements, on voit les 5 équipements créés. Nous passons maintenant à la deuxième étape. celle de fabrication de la préparation ou le produit semi-fini. Pour ce faire, on va invoquer le script PDA de transfert d'équipements. On sélectionne l'entrepôt de destination. L'équipement 02 est transféré vers Préparation avec succès. On va donc dans l'entrepôt des préparations pour constater que l'équipement 02 y est. Et que son contenu et son produit source y sont également. Nous partons maintenant dans la liste des produits et sélectionnons le flux de solutions de base préparées de savon de Marseille pour en lancer un ordre de fabrication. On sélectionne l'onglet Factory, Ordre de fabrication, Lancer un ordre de fabrication. On sélectionne l'entrepôt, la date de début, la date de fin et vérifiez les quantités nécessaires. Créer l'ordre de fabrication, bien que les stocks de eau et sel sont insuffisants. Nous partons maintenant dans la liste des produits et sélectionnons le flux de solutions de base préparées de savon de Marseille. pour en lancer un ordre de fabrication. On sélectionne l'onglet Factory, Ordre de fabrication, Lancer un ordre de fabrication. On sélectionne l'entrepôt, la date de début, la date de fin et vérifiez les quantités nécessaires. Créer l'ordre de fabrication. Bien que les stocks de eau et sel sont insuffisants. Je sélectionne l'ordre de fabrication. Poste de travail. Préparation. Équipement du flux d'entrée. 2. Modifier. Le numéro de sortie indique le même numéro que le flux d'entrée. Les équipements qui vont être créés en sortie vont contenir le numéro du flux d'entrée auquel on va concaténer un numéro d'ordre. En rouge, on a la quantité dans l'entrepôt qui est nulle. On va remédier à ça. On va ajouter la quantité nécessaire. Même chose pour le sel. Et on va actualiser la fiche de fabrication. On va maintenant lancer l'ordre de fabrication. La quantité dans l'entrepôt maintenant est nulle car les 4000 litres ont été consommés ainsi que pour le sel. Et on va clore l'ordre de fabrication. En cliquant sur le bouton terminer la fabrication. Oui. Maintenant, on va dans l'entrepôt pour consulter les stocks. Donc, on a le flux de solutions de base de savon de Marseille, les 5 flux de solutions préparés de savon de Marseille qui ont été préparés ou fabriqués. Et puis, les 5000 litres de savon de Marseille préparés. Et les équipements 0,2,1 jusqu'à 5 avec un contenu de 1000 litres et l'équipement 0,2 qui a été vidé. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante, celle de la création, lancement, exécution et clôture de deux ordres de fabrication de produits finis. Pour cela, nous allons invoquer le script de transfert d'équipement par PDA. On sélectionne le premier équipement à transférer. La liste des entrepôts. L'entrepôt. L'entrepôt. De production. Le deuxième équipement. Les deux équipements ont été transférés vers l'entrepôt de production. On va dans l'entrepôt de production. On va dans l'entrepôt de production. On a les deux fûts. Ainsi que les 2000 litres. Je vais à l'entrepôt de production. Je vais à l'onglet équipement pour voir les deux équipements qui ont été transférés. Je vais maintenant lancer un ordre de fabrication de palette 1.1 à travers l'onglet Factory, ordre de fabrication. Lancer un nouvel ordre de fabrication. Production. Maintenant. Une journée de plus. Et je crée l'ordre de fabrication. Un deuxième ordre de fabrication de palette 2.1. C'est bon. Je vais maintenant commander les produits qui manquent dans l'entrepôt de production Dans la liste des OF je sélectionne l'action de masse commande Et je confirme L'action s'applique à tous les OF en état brouillant Une commande est créée avec toutes les matières premières nécessitées par ces OF Le tiers auquel la commande est destinée est un tiers spécial qu'on a nommé production Je valide la commande Oui Et je crée l'expédition Je sélectionne l'entrepôt d'expédition Matières premières Créer expédition Et je crée l'expédition Je valide Ok Une fois l'expédition créée Je vais actualiser les OF Et je constate Que les matières premières nécessitées sont déjà dans l'entrepôt Je sélectionne la ligne 2 pour l'OF 3 Et je laisse la ligne 1 pour l'OF 1 Je sélectionne le fût 0.2.1 pour l'OF 2 Et 0.2.2 pour l'OF 3 Je lance l'OF 3 Et je lance l'OF 2 Pour les ordres de fabrication de produits finis Les palettes sont transférées au fur et à mesure de leur remplissage Sans attendre la finalisation de l'ordre de production Donc on va dans l'onglet équipement Et on va créer des palettes au fur et à mesure qu'elles sont remplies On crée un brouillon de palettes La quantité de 100 On crée une deuxième palette Avec une quantité de 120 Une troisième palette Avec une quantité de 180 Une quatrième palette Avec une quantité De 150 Les palettes créées apparaissent tout de suite en bas Et on peut afficher l'étiquette Et l'imprimer en cliquant sur le petit icône à côté de la référence Une fois l'étiquette imprimée Elle est collée sur la palette Et sert à identifier la palette Pour le reste de sa manipulation Pour le deuxième ordre de transfert On va créer Cinq palettes Cinq palettes De 50 Ce qui fait C'est le nombre de 150 C'est le nombre de produits prévus Avec cet ordre de production On revient au premier ordre de fabrication Et on clôture l'ordre de fabrication On déclare des quantités de 10 Comme des quantités perdues Et on termine la fabrication Si on va maintenant Dans l'onglet mouvement de stock On peut consulter Tous les produits qui ont été consommés Avec un plus Et les produits Avec un moins Et les produits créés Avec un plus On peut consulter les équipements Dans l'onglet équipement On va dans le second ordre de fabrication Et on clôture Sans déclarer de quantité perdues Avec un plus Et les produits qui ont été consommés Et les produits qui ont été consommés Et les produits qui ont été consommés On passe donc à l'étape suivante Qui est celle de transfert des palettes produites Vers l'entrepôt de produits finis Pour cela On utilise Le script de transfert de palettes De PDA Et on sélectionne des palettes Ensuite L'entrepôt Des produits finis Merci C'est parti. C'est parti. On consulte maintenant le stock de l'entrepôt de produits finis. Et on voit tous les équipements qui y ont été acheminés. Nous passons donc à la dernière étape, celle de l'expédition d'une commande client. On va consulter la liste des commandes et on va cloner une commande qui a été déjà effectuée auparavant. On va cloner. On va cliquer sur le bouton préparer. Ceci sert à créer une nouvelle préparation. La nouvelle préparation a été créée à travers le contenu des palettes déjà existantes. Pour le premier produit, 0,1 dB1, nous n'avons rien en stock. Donc, l'algorithme passe directement au deuxième produit, SMB2L. Le SMB2L a été commandé avec une quantité de 4 500, mais n'a pas pu être satisfait totalement car on n'a produit que 2 500. Pour SMB1L, SMB1L, SMB1L a été entièrement satisfait car on en avait plus que la quantité demandée en stock. Le produit PAC1 n'a pas pu être satisfait à cause du manque du produit SMB2L dont est composé le PAC1. En ce qui concerne le produit SMB1L, il a été satisfait à travers les 3 palettes 1, 2, 3 et partiellement à travers la palette 0,5 qui a été éclatée. On valide la préparation pour permettre la validation des lignes par le manutentionnaire. Voici le script du manutentionnaire sur le PDA. Alors, la validation se fait, on scanne les codes des palettes. A chaque moment, le gestionnaire peut actualiser la préparation et voir les palettes qui ont été validées. Il peut palettiser pour faire pousser la ligne validée vers le haut. Cette dernière palettisation a eu pour effet de créer une nouvelle palette du type qu'on a vu auparavant et qui sert à charger les produits qui ont été éclatés depuis d'autres palettes. On peut générer l'étiquette à travers. On continue le chargement et la validation des palettes, des lignes de la préparation. Toutes les lignes ont été validées. On a le bon de préparation prêt pour livraison. On revient à la préparation. Et là, le bouton expédier est disponible. Et on crée l'expédition. Ceci termine notre démonstration. Merci de l'avoir suivie. Merci.